bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK aujourd'hui les amis comme chaque lundi par quinzaine pratiquement on se retrouve pour mon arc of Osiris le tombeau d'Osiris que nous avons fait chez Lewos hier dimanche donc nous on le fait à 22h heure française 20h UTC et là on était face à du très lourd alors déjà vous pouvez le voir le matchmaking a été refait discrètement avec le patch 1 037 le calcul des positions des alliances et de leur classement puisqu'on le voit on est passé de la deuxième à la quatrième place alors qu'on est sur une série de 7 victoires consécutives vous le voyez le 7v et on a face à nous le numéro 1 alors on savait qui c'était c'est les 1008 donc c'était le numéro 1 qui était sur une série de deux défaites consécutives ce qui est très étonnant parce que le 2008 c'est du très très lourd on le savait que ça allait très tendu donc on s'était bien préparé à ça vous le voyez ils ont peut-être deux défaites consécutives mais ça se trouve ils ont mangé les hkl et les jwm sur leurs deux derniers tombaux d'Osiris donc forcément c'est un niveau encore au dessus de les 1008 puisqu'ils ont été en phase finale de la dernière ligue Osiris la saison 2 mais malheureusement pour eux ils ont quand même été sortis avant le dernier carré on le voit ils sont à 1 milliard 800 millions de matchmaking donc le maximum c'est à dire 30 joueurs qui ont 60 millions alors que nous on n'est pas encore à ce niveau là on n'est qu'à 1 milliard 723 millions et depuis que je suis chez les hôtes d'ailleurs c'est la première fois qu'on se retrouve face à une alliance qui a un niveau de matchmaking supérieur au nôtre ça devait arriver et ça on savait que ça allait être tendu donc on s'y retrouve tout de évidemment que c'est bien moi j'ai été vérifié puisqu'on avait le screen en fait de quelqu'un de chez les 1008 qui nous l'avait donné pour bien voir que c'était eux mais mais on va voir on va vérifier que c'est eux ils sont bien tous là au rendez-vous et on savait déjà de qui on devait se méfier puisqu'on avait un peu étudié leur stratégie et voir comment comment ils jouaient on savait par exemple que dans tous leurs combats précédents ils bourrinaient typiquement les 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 spots de de spawn des adversaires donc clairement on savait qu'on allait se faire attaquer sur nos obélisques donc on savait pas par qui encore mais on avait un petit une petite indication sur qui qui était vraiment les les bourrin chez eux sachant qu'avec le nombre de t5 qu'ils ont tous et leur puissance ils sont ils ont ils sont tranquilles on le savait par exemple chez eux que chuniji rain allait nous poser quelques problèmes par exemple mais il n'y a pas que lui puisqu'ils ont tous un très bon niveau et ils ont tous un très gros entraînement mais chuniji rain on savait que ça allait tendu avec ce joueur qui a tous les commandants maxé et qui joue très bien la ligue donc nous stratégie un petit peu adapté différente de d'habitude je vais pas rentrer dans les détails de notre stratégie mais mais elle était légèrement différente de d'habitude moi j'étais toujours sur le côté gauche et donc j'allais toujours attaquer comme d'habitude avec toutes mes troupes sur ce côté gauche je vais vous faire une première ellipse pour qu'on se retrouve quelques minutes après le début vous le voyez on était complet pour une fois dès le début nous étiez pour une fois parce qu'il nous arrivait d'avoir un parfois un joueur de retard et donc on va faire rentrer un remplaçant en tout cas là tous ceux qui étaient sélectionnés étaient là donc je fais une petite une première petite ellipse et on se retrouve au moment des premières attaques donc comme je vous le disais on se retrouve sur l'attaque notre obélis puisque eux directement ont lancé un rallye dessus alors on pourrait dire sans surprise mais c'est une stratégie qui n'est plus trop appliquée en tout cas nous on la voit on l'a pas vu moi même je n'ai pas vu ce dernier mois et demi ou ces derniers deux mois d'arc que j'ai fait avec les wos on se fait rarement attaquer dès le départ notre obélis qui est présent mais eux sont vraiment dans cette stratégie et on le savait et vous le voyez on se prend un rallye atti l'attaqué d'art bien évidemment ils ont tous les commandants nous de l'autre côté on a on a un martel qui arrive un martel avec théo donc normalement on allait pouvoir bien défendre il n'y avait pas de mauvaise surprise donc on est sorti pour faire une petite place pour notre rallye on est re-rentrée et on a subi ce premier assaut évidemment on l'a un petit peu soir mais pour pour le dégager un petit peu plus vite et s'en débarrasser on n'a pas non plus mis masse troupes parce que regardez on le savait qu'il allait qu'il allait tomber l'attila même si il faut bien avouer que leur rallye attila il est très très bien stuffé il est on est vraiment sur sur du lourd en termes de joueurs sur des vraiment pay to win à cb quasi infini puisqu'ils sont stuffés en équipement légendaire ils ont ce qui a de mieux sur leur rallye attila takeda on l'a bien vu dans la suite de l'arc et dans les attaques qu'on a subi alors la positionnement habituel toutes mes troupes commencent à se positionner partout vous le voyez sur la carte on a réussi à leur prendre leur leur hôtel hôtel sanctuaire de la vie en haut à gauche donc non c'est l'hôtel du ciel pardon on a réussi à leur prendre donc on est bien parti bonne stratégie bien appliquée pour le moment tout se passe comme prévu leur attila est en train de se faire déboîter et nous on se positionne pour justement attaquer et aller prendre leur bâtiment je fais une nouvelle élipse on se retrouve un tout petit peu plus tard sur sur nos attaques on se retrouve sur la première attaque de notre hôtel du désert vous voyez on est à il nous reste 49 minutes on est à peine à 11 minutes de jeu et je peux vous dire que là leur attaque elle a été vraiment très très bien menée on voit qu'ils ont une très grosse expérience en tombeau d'osiris et en plus de le soir mais comme l'on fait vous voyez notre rallye aussi attaqué et là donc vraiment on a pris une leçon sur cette attaque et on n'a pas compris tout de suite qu'ils ont fait puisque là en défense quand même sur on a martel théo donc martel théo il défonce attila tranquillement dans tous nos précédents combats on les déboîtait et là ça a été extrêmement long on a mis énormément de temps à se défaire de ce rallye et à se défaire des trop autour on va même sur ce premier assaut perdre le bâtiment et on n'a pas compris tout de suite comment ça se faisait que on se faisait déboîter autant même s'ils avaient beaucoup de troupes autour mais nous aussi on en avait beaucoup on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait on va le comprendre par la suite et je vais je vais y revenir à la suite des attaques en tout cas ça dure très longtemps il nous attaque longuement et ça nous pénalise ça nous met vraiment en position de difficulté puisque même si au score on mène vous le voyez on a presque 1000 points d'avance parce qu'on a réussi à les empêcher à se positionner mieux à prendre les bâtiments avec eux là ça nous fait perdre beaucoup de temps nous puisque les troupes qui sont mobilisés à défendre notre notre sanctuaire elles ne peuvent pas aller attaquer le leur et de l'autre côté on peut on perd du temps pour aller se positionner sur sur le tombeau pour le récupérer sachant qu'il apparaît dans quelques minutes dans trois minutes même si sur ce premier tour là c'était pas notre côté qui était mobilisé pour aller le récupérer c'était le côté déjà la subie au nord qui qui devait aller le récupérer donc nous on n'était pas à focus dessus on était plutôt détente mais on aurait pu quand même aller les soutenir le cas échéant en tout cas ce genre de stratégie nous retarde grandement donc on va perdre on va perdre le bâtiment je vais faire une nouvelle hélice on va se retrouver un petit peu plus loin et je vais vous expliquer ce qu'on a compris par la suite alors on se retrouve après environ 24 minutes de jeu on a perdu le premier tombeau 1 le deuxième rapparaît dans un petit peu moins de trois minutes et on avait perdu notre hôtel du désert et on l'a récupéré de nouveau et vous le voyez on reprend un rallye attaque attila taqueda et là ils vont pas faire la même stratégie immédiatement donc on va pouvoir les défoncer mais vous le voyez c'est toujours le même joueur dont on devait se méfier qui nous attaque et regardez si on fait bien attention on a commencé à faire attention aux troupes qu'ils utilisaient et en fait on a vu qu'ils utilisaient que des débuffeurs donc évidemment ils viennent avec des ramses ils viennent avec saladin il ya aussi un alexandre thomiris qui nous a surpris comme combinaison alexandre thomiris qui fait très très mal et c'était toujours le même joueur qui était chargé d'attaquer sur notre hôtel du désert et qui nous a fait très très mal et en fait ce qu'on a compris c'est que déjà ils envoyaient que des troupes de débuff autour donc nous on savait ça mais en plus c'est une stratégie intéressante à étudier et nous on va étudier le premier qui touchait l'hôtel le bâtiment n'était pas le rallye il y avait une troupe de qui t'enquait qui frappait l'hôtel juste avant que le rallye frappe ce qui faisait que c'était pas le hattila taqueda qui t'enquait face à un martel théodora et donc leur rallye était super solide et durait super longtemps donc ce qu'il faut faire dans cette situation là si vous êtes dans cette situation là ce qu'il faut faire il n'y a pas le choix il faut soir mais le rallye et c'est ce qu'on a compris nous systématiquement il nous soir mais tous nos rallye soir mais déjà il faut focus toutes les troupes de débuff comme d'habitude faut focus toutes les troupes qui vont frapper autour mais en plus de ça il faut soir mais à mort le rallye c'est pour ça qu'il faut vraiment énormément trop regarder nous malheureusement notre allié tout seul parce qu'on est obligé de défendre vraiment durement parce qu'ils nous font vraiment mal ils ont presque même plus de 6000 points d'avance à ce stade là du jeu à peu près un peu avant la demi-heure de jeu donc ils ont commencé à faire l'écart donc faut qu'on se ressaisisse si on veut regagner nous ont pris des avant poste mais en bâtiment si vous regardez sur la carte c'est équilibré excepté les deux avant poste qu'on a perdu avec une troupe qui traîne et qu'on va devoir aller récupérer c'était plutôt équilibré excepté donc la perte de ce premier arc qui crée un écart mais sinon de l'autre côté ils nous font très très mal à cause d'attaque alors on s'est débarrassé de leur rallye assez rapidement on est on est parti pour monter mais malheureusement ils nous ont fait dépopper notre attila taqueda donc vraiment ce qui est important c'est avoir énormément de troupes mais bien plus que ce qu'on pensait puisque si vous êtes en dessous de 100, 110 ou 120 millions de puissance vous allez manquer de troupes dans la mesure où si vous swarmez un attila taqueda vous allez prendre ultra cher donc vous avez manqué de troupes par exemple moi pour vous donner un exemple sur sur cet arc of osiris sur en termes de troupes en termes d'archers par exemple en t5 j'en ai un million trois un million trois cent mille et bien pourtant à la fin de cet osiris j'étais tout juste il m'en restait plus plus que 310 milles ce qui faisait que surtout sera vraiment toute la fin juste à quelques minutes à la fin j'ai regardé quand j'envoyais mes équipes j'ai plus 310 milles en archers donc je pense que sur ce genre de combat il faut de chaque troupe au moins un million cinq un million six de toutes les unités alors je peux pas vous donner un nombre fiable en ce qui concerne l'infanterie ou la cavalerie puisque moi même j'en ai deux millions cinq de chaque et je suis jamais arrivé en manquer mais en tout cas c'est vraiment important d'avoir un million cinq de chaque lorsque vous êtes sur ce niveau de jeu on est vraiment face à des adversaires d'un niveau très supérieur à ceux qu'on a pu avoir sans dénigrer les zéro tolérance par exemple mais là c'était vraiment un niveau d'eau dessus le deuxième arc à pop et ils l'ont encore récupéré évidemment ils nous font tellement mal sur l'attaque et la défense de leurs bâtiments et de nos bâtiments qu'on est obligé de se focus dessus et on n'est pas du tout au rendez vous des arcs donc c'est très difficile pour nous à ce stade là même si vous le voyez là on attaque massivement on arrive à être mobilisé c'est très tendu mais cette stratégie de ne pas toucher de ne pas tanker le bâtiment avec le rallye a-t-il attaqué d'un nous on l'a trouvé tout bonnement énorme et je peux vous dire qu'on a pris deux ou trois assauts avant de s'en rendre compte donc on ne connaissait pas cette stratégie en tout cas moi même je ne connaissais pas cette stratégie et il y a beaucoup d'enseignement à tirer de la stratégie qu'ils ont utilisé contre nous je vais faire une nouvelle hélice on va se retrouver un petit peu plus loin on se retrouve après 32 minutes à présent on le voit ils ont creusé l'écart on a pratiquement 12000 points de retard c'est énorme ils ont vraiment posé deux tombeaux et nous on n'en a posé aucun et en plus au niveau des bâtiments vous le voyez ils nous ont encore pris notre hôtel du ciel donc là on est obligé d'aller le soir mais on lance un rallye on soir en plus donc vraiment ça nous coûte beaucoup en troupe regardez si on regarde la carte au niveau des bâtiments on arrive à se tenir on perd des bâtiments mais on les récupère et on a du mal à leur voler les leurs on leur envole parfois mais vraiment ça a été très dur donc toujours la même stratégie 1 de leur côté ils ont beaucoup de joueurs qui ont les derniers commandants des rames 16 des artémis on a même vu un guillaume premier sur la map un william alors le risque c'est que ce commandant est buggé mais en tout cas il y en a qui l'ont assez haut niveau pour le jouer sur la carte et l'or a-t-il attaqué là il était très très solide vous le voyez on a beau l'attaqué on a beau le soir mais là et pourtant il est c'est très long donc vraiment des commandants qui en plus d'avoir tous les commandants expertise des joueurs contre tous les commandants expertise et on se retrouve avec des joueurs qui sont extrêmement bien stuffé et donc c'est vraiment très très dur de jouer contre eux en tombeau c'est vraiment des joueurs il a le joueur qui nous attaquait qui nous est le plus mal là c'est un joueur à plus de 200 millions qui a vraiment une longe de commandes expertise et de stuff donc c'est vraiment très dur de jouer contre ce genre de joueurs en arc en tout cas c'est très dur de leur faire mal après c'est bien évidemment possible mais ça devient compliqué et on a bien compris que on n'était pas face à un au même niveau que les combats d'avant et si on se voyait pouvoir faire quelque chose en ligue aux iris saison 3 si on veut vraiment que ça arrive et sortir des poules déjà et réussir à aller dans les dernières phases finales il va falloir la phase de paris quand je dis des dernières phases finales il va falloir qu'on adapte notre stratégie et qu'on réfléchisse à qui montre quoi on a déjà commencé à en discuter puisque il nous faut plus d'attila takeda il nous faut plus d'attila takeda bien stuffé il faut voir ce que va donner guillaume premier et le nouveau commandant qui est dans le mge donc on va vraiment devoir travailler tout ça mais en tout cas là on a pris très cher alors vous m'avez vu un lancer bien évidemment là un mina avec de l'infanterie on s'en fou c'était pour remplir un rallye et j'ai donné les commandants que j'avais j'avais pas les autres en raccourci c'est pour ça que je l'ai lancé comme ça ne pensez pas que c'était une erreur il fallait que je mette de l'infanterie donc donc je l'ai fait et vous le voyez il tient encore on est en train de le soir mais en train de le taper ça tient ça ne bouge pas c'est vraiment vraiment extrêmement compliqué sur sur cet art de réussir à les empêcher de prendre nos bâtiments et surtout par la suite à leur reprendre même si stratégiquement regardez on n'est pas du tout mauvais on a réussi à leur prendre un avant poste on a perdu un qu'on va récupérer mais on arrive à bien jouer on arrive à bien se placer on a quand même près de 13 mille points de retard à présent mais malgré tout on arrivait à poser un minimum de notre jeu ce qui ce qui nous pénalisez vraiment dans cet arc vous l'avez compris avec un tel écart il n'y aura pas de surprise on va le perdre cet arc mais on ne s'est pas démobilisé et ce qui était très difficile pour nous c'est que normalement on arrive à tenir surtout avec un martel théodora on a on a deux théodora et bientôt trois théodora expertisé chez nous donc en défense de bâtiment on tient on est solide on n'a pas de problème normalement mais là on s'est fait vraiment défoncer avec leurs techniques de gros débuffeurs comme je vous le disais de alexandre thomiris de ramsès évidemment avec des saladins vraiment beaucoup de joueurs pour tous ces commandants là on se faisait bien débuffer et le système de toucher avec une autre troupe pour tanker le bâtiment autre que celle du rallye c'était c'est vraiment une technique très très performante et c'est une technique à laquelle on va devoir réfléchir bien évidemment pour l'avenir pour la mettre en place mais eux ça roulait ça demande énormément d'entraînement bien évidemment pour en arriver là sachant qu'encore une fois c'était vraiment le même joueur qui s'occupait qui avait tous les bons commandants qui s'occupait à la fois d'envoyer ses troupes qui nous qui lui permettait de débuffer le bâtiment et en même temps de lancer son rallye alors vous me direz un joueur ne savait pas la différence c'est sûr mais c'était un joueur à plus de 200 millions donc avec tous les commandants et surtout le stuff qui va avec donc forcément ces troupes elle faisait très mal et on avait beaucoup de mal à s'en défaire même si dès le moment où on a compris cette stratégie on a réussi à beaucoup plus gérer au niveau de notre bâtiment et l'atteinte vous le voyez là la difficulté qu'on a eu pour le prendre pendant tout le temps où ça a déroulé le bâtiment a été tenu par l'oratiata gada alors qu'on est pratiquement tous à le soir mais donc vraiment du très lourd en termes de commandant très solide c'était vraiment très compliqué sur notre côté mais on va pas se plaindre quelque part vous voyez on reprend des bâtiments derrière leurs avant-postes donc vraiment on arrivait à bien jouer aussi à bien assurer chez nous notre côté au sud ça a été j'ai l'impression moins difficile qu'on or ou au nord ils ont quand même vraiment pris très très cher je fais une nouvelle ellipse on se retrouve vers la fin du tombeau on se retrouve donc sur la fin on est à 3 minutes 37 de la fin à présent nouvelle grosse attaque et comme je vous disais regardez j'ai cru à un bug je cherche à lancer une troupe de d'archer et je vois 207 mille troupes alors je me suis toujours à 310000 quand je lance là et j'ai dû attendre que mes troupes qui a été dans un rallye archer qui avait perdu rentre pour récupérer mes blessés légers et avoir une troupe à 310000 ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé ça devait faire facilement un an que ça m'était pas arrivé cette situation donc ça m'a surpris c'est pour ça que j'ai cru un bout à un bug et j'ai cliqué plusieurs fois et vous voyez une fois qu'elle est rentrée je récupère mes 310000 d'ailleurs il me restait quasiment que 310000 de troupes en archer il devait peut-être 311000 j'ai pas j'ai pas regardé exactement mode cas s'était tendu en termes de l'ombre de troupes et on se retrouve une nouvelle fois autour de notre notre hôtel du désert qu'ils ont réussi à nous voler une nouvelle fois et on est obligé de le soir mais sachant que eux aussi ont envoyé massivement des troupes sachant que c'est la fin c'était le moment où on se lâchait je dirais et où on s'amusait on a eu qu'une seule attaque de ville donc on s'est pas fait dominer au point de se faire rouler dessus sur les villes même si le score est sans appel 18000 pour nous pratiquement 46000 pour eux pratiquement également donc ça a été vraiment très dur et une nouvelle fois même sur sur cette ce dernier zone de combat de notre côté regardez comment on galère pour récupérer notre hôtel du désert on a masse troupe on est chez nous et pourtant on galère grave à le récupérer on le soir on tape tout ce qu'il y a autour on tape tous les débuffeurs et franchement on a super mal et j'ai dû changer ma conf avec etel feda j'ai dû mettre de l'infanterie parce que j'avais pas assez d'archer pour pour l'envoyer donc là évidemment à une 45 de la fin j'en vois un peu n'importe quoi j'en vois tout ce que j'ai malheureusement parce que c'était perdu et on savait que que fallait juste envoyer de la troupe pour combattre et s'amuser mais en tout cas c'était super tendu au final ce qui était intéressant alors moi c'est ma première défaite chez les woz comme vous l'avez vu on était sur cette victoire consécutive ce qui est intéressant de mon point de vue c'est qu'on a vraiment pris une belle leçon stratégique on a été surpris parce que les mille huit comme je vous le disais ont été avant de nous rencontrer à deux défaites d'affilée donc ils ont dû vraiment tombé sur du très lourd un type hkl ou jwm comme je vous le disais ou les ov bien évidemment parce que c'est que des alliances à 1 milliard 800 millions de points donc ils sont au max mais c'est vraiment intéressant pour nous de jouer contre ce genre d'équipe au delà de la défaite on en tire réellement un saignement et ça nous a renforcé dans ce que vous saviez déjà si vous avez suivi nos autres tombeaux on n'est pas assez fort sur l'arc parce que l'arc ils en ont eu trois les tombeaux si c'était si c'était nous qu'avons et qu'avons et on était en capacité de l'avoir ça n'était pas du tout la même ils auraient eu quinze mille points de moins et nous quinze mille points de plus et là ça aurait été extrêmement serré c'est vraiment notre point à travailler la récupération du tombeau en tout cas faut qu'on arrive à et défendre et attaquer sur des des alliances aussi balèzes et aussi récupérer le tombeau on avait eu le même problème contre les zéro tolérance même si on avait gagné sur nos matchs contre les djandroni on avait eu qu'un seul tombeau et ils en avaient eu deux en face de nous et ça nous avait porté préjudice c'était d'ailleurs ce qui fait qu'on n'a pas pu tuer le match même si on avait gagné on n'avait pas tué ce match donc on se retrouve à deux secondes une seconde alors qui a été premier alors ça ça a été notre grande surprise puisqu'on pensait que celui cas qui avait fait des rallies de ouf et constant sur notre hôtel était premier mais non c'est chez nous c'est foggy beer avec seulement 146 mille points ça paraît pas énorme vu le nombre de blessés graves qui a eu dans les deux camps regardez un nombre de blessés graves à peu près équivalent à 10% près puisque eux ils ont 41 millions de blessés graves de totale de mise à mort pardon oui de blessés graves et nous 37 millions donc 4 millions d'écart 10% d'écart c'est pas un écart énorme on pensait qu'il serait plus important et regardez au niveau du score de tombeau 15000 pour eux zéro pour nous donc vraiment ça a fait la grosse différence c'est là qu'ils nous ont mis la misère mais l'occupation aussi nouveau record en blessés graves bien évidemment vu le combat de ouf et j'ai pas été mécontent de ma performance puisque je l'ai trouvé plutôt plutôt bonne du moins au moins au point évidemment ça permet j'aurais pu faire mieux mais puisque je me suis classé sixième avec un peu plus de 100 mille points voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait très très plaisir les armes et je vous en remercie à chaque fois que vous lâchez un gros pouce bleu un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu donc et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et